bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui donc comme promis pour vous présenter mon carnet de voyage un carnet de voyage ornirique et imaginaire sans photo donc à la manière donc des aquarellistes qui feront souvent des carnet de voyage comme ça en accordéon donc c'est un carnet qui mesure 22 presque 22 cm 21 et demi par 13 et demi voilà donc je vais vous le montrer puisque c'était pas facile en photo de prendre des photos compte tenu du format alors déjà la première page elle est fait avec du papier aquarelle donc 100% coton et puis il y a une petite partie qui est en tapisserie donc c'est de la tapisserie que j'ai acheté ensuite j'ai utilisé du carton gris très épais une fois fermé du coup la cartonnette est suffisamment épaisse pour le maintenir fermé donc maintenir l'éventail fermé enfin l'accordéon fermé donc derrière c'est vraiment tout simplement ajusté avec donc la tapisserie et puis sur le devant j'ai pris soin de faire une petite mise en scène alors sur les tampons donc là c'est les oiseaux c'est l'encre et l'image il y a des tampons également all on create et puis des tampons l'encre et l'image aussi au niveau des feuillages et puis le tampon voyage imaginaire de chouane flower voilà et puis on voit donc le tampon carabelle qui est que j'ai utilisé aussi à l'intérieur qui fait comme des cercles des cycles en fait alors la première page je vais peut-être vous l'ouvrir comme ça voilà donc je l'ouvre comme ça c'est vrai que je l'ai j'ai choisi de faire chaque fois un univers avec des couleurs particulières et c'est un peu comme un voyage dans mon imaginaire la première donc ça c'est un tampon all on create avec un tampon l'encre et l'image l'atelier ici j'ai utilisé le petit nuancier de chouane flower et là c'est aussi des tampons l'encre et l'image donc c'est une bande de papier que j'ai simplement recollé par dessus chaque fois tout est colorisé à l'aquarelle donc les fleurs et puis tout l'univers enfin le mélange des couleurs là j'ai utilisé donc du verre de périlène avec un peu d'or de kinacridone et puis il y a aussi un peu de verre de vessie ou style de grain vert et puis ce rose c'est un mélange de magenta et puis foncé un peu avec du sépia voilà ensuite on continue donc il se déplie en fait chaque fois il se déplie donc on peut l'utiliser le voir comme un livre c'est à dire deux pages par deux pages comme ceci ou alors choisir de le déplier vraiment à la manière des carnets de voyage là on est sur une partie donc avec des teintes gris de peine un peu bleutées et puis du rouge de périlène de chez Isaro donc rouge de périlène sépia et puis or de kinacridone et c'est un un gris un gris de peine donc le tampon avec la montgolfière c'est aussi du Holland Create avec le pochoir qui est carabelle et puis des tampons qui sont un mélange de tampons l'ancré l'image et chouane flower les les tampons postcard et puis là ces grosses fleurs de cerisier c'est un tampon la scraposphère et dessous il y a des pages de livres qui sont déchirées et puis bien sûr des tâches à l'aquarelle tout est fait à l'aquarelle et les les ombres également et puis là j'ai directement tamponné dessus donc je suis partie pour la structure sur un papier format raisin en 100% coton grain fin format raisin c'est 50 par 70 qui est coupé en deux et du coup il est simplement assemblé donc derrière il n'y a rien du tout et il y a un assemblage par une bande de papier à ce niveau là voilà donc c'est assez simple la structure l'idée c'était de partir de ne pas passer trop de temps sur la structure pour passer pas mal de temps plutôt sur la colorisation voilà donc tampons aussi l'ancré l'image vous m'aviez demandé les couleurs utilisées donc j'essaye de vous les donner le vert là c'est un mélange de verre de vessie avec du style de grain vert on continue notre petit voyage avec un univers plus bleuté cette fois donc là on est dans des teintes bleutées avec le fard all on create cette fois que j'ai tamponné une première fois sur la page et ensuite j'ai travaillé mes fonds avec une rosace donc l'ancré l'image j'ai appliqué directement l'aquarelle sur la rosace et puis j'ai du coup commencé mon fond et par dessus j'ai collé le fard pour le mettre plus en relief et pour me permettre de travailler le fond vraiment de façon libre c'est un tampon aussi all on create que j'aime bien que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser le fond était déjà tout prêt avec les tâches j'ai bien fait ressortir à l'aquarelle des ombres plus foncées pour que les banderoles ressortent bien et je les ai recollées par dessus et j'ai rajouté plein de textes dessus et l'année 2022 ici c'est un tampon au carabelle une belle marguerite que j'ai mis en deux fois donc je me suis attachée d'abord à faire des cercles à l'aquarelle donc des jolis cercles que j'ai colorisé en essayant de pousser les pigments sur le tour du cercle pour donner cet aspect de transparence avec des couleurs très transparentes j'ai utilisé là j'ai utilisé un mélange de turquoise de falto avec du bleu indigo et puis une touche de rose opéra et pour faire se créer ces violets donc le bateau la carabelle c'est un tampon all on create que j'ai tamponné directement par dessus ensuite j'ai détouré juste les parties du bateau pour le faire ressortir également et puis là il y a je ne sais pas si vous voyez mais il y a un peu de texture il y a un petit peu de texture qui est apporté du coup par ces tampons texture de l'ancré l'image donc celui-ci donc j'aime bien c'est assez facile d'utilisation on met soit de la distresse soit de la carotte de coarelle directement si on met de la distresse on va pchiter puis on va venir comme ça fondre un peu de texture avec des giclures bien entendu on continue notre petit voyage avec cette partie dans des tons plutôt rouge rouge rose rose opéra un peu de verre de périlène mélangé à du sépia et puis il y a du jaune de l'or de kinacridone et et un rouge rouge vermillon français un rouge vermillon français qui est un peu plus pêchu donc là je suis partie sur un tampon on a create pareil le toucan avec le gouvernail j'ai tamponné une première fois puis j'ai repris le fond à l'aquarelle en essayant de faire des ombres les petites vagues sont faites avec un tampon l'encre et l'image j'ai tamponné directement l'aquarelle dessus et ensuite je l'ai renversé de façon à ce que ça fasse des parties pleines et des parties un peu comme ça de façon très aléatoire j'ai redécoupé donc le toucan et le gouvernail donc par dessus pour qu'ils soient vraiment colorisés de façon très précise et qu'ils ressortent encore mieux le titre lumière donc c'est un tampon chouette flower qui a des gros titres voilà donc c'est ce tampon là qui m'a permis tout au long de l'album de mettre des titres mon essentiel etc et puis j'ai terminé en me faisant plaisir effectivement avec ces nuages réalisés à l'aquarelle en jouant sur la transparence des roses des couleurs travaillant les nuances les dégradés de couleurs donc ça c'est effectivement il faut travailler en mode un peu humide pousser les pigments de façon à ce que ce soit plus foncé sur le bord des nuages et puis j'ai rajouté des tampons écriture en noir par dessus avant de coller par dessus donc la jeune fille qui danse sur les nuages donc c'est un tampon l'ancré de l'image et puis bien sûr ajouter plein de petits textes pour vous permettre de raconter une histoire c'est toujours l'idée de raconter une histoire voilà j'espère que ce voyage vous a plu et vous aura inspiré pour à votre tour réaliser donc un carnet de voyage à votre image j'ai rajouté aussi des petits ronds au posca donc moi je fais mes petits ronds avec ce rapporteur 360 degrés donc qui permet à la fois de tourner et il a des petits cercles et j'aime bien rajouter comme ça de façon aléatoire des petits cercles au posca blanc voilà je m'en sers assez souvent n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire vous pouvez vous pouvez les poser et puis normalement j'ai fait à peu près le tour des couleurs et puis et puis des marques de tampons que j'ai utilisé un mélange de différentes marques que j'aime beaucoup voilà je vais vous lire avec plaisir n'hésitez pas à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu et vous a inspiré et puis je reviens très vite avec avec une autre réalisation à bientôt merci beaucoup à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501